coucou mes chers amis mes chers papillons j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui là j'ai procédé au tirage de cartes des énergies de la semaine du lundi 21 au dimanche 27 décembre 2020 dernière semaine de décembre incluant justement noël en espérant que noël se passe bien pour vous en famille et que vous trouviez le réconfort bien mérité de ces mêmes moments avec beaucoup d'amour et de lumière en tout cas c'est ce que je vous souhaite donc j'ai procédé au tirage de cartes avec deux tas le premier avec la métiste la pierre en violette le second à la pierre rose quartz rose vous choisissez entre l'un ou l'autre état où vous écoutez le message des deux tas voilà je commence avec le premier tas et la métiste et l'oracle des miroirs nous avons enfants famille bon bah c'est une belle synchronicité puisque c'est vrai que avec noël vous comptez passer noël en famille avec les enfants la famille je vois que certains seront peu nombreux voilà avec quatre cinq personnes et d'autres beaucoup plus des familles beaucoup plus nombreuses vous allez vous réunir en plus grand nombre on va dire une dizaine peut-être voir plus mais en tout cas vous êtes heureux de retrouver cette liberté c'est de fêter enfin noël en famille vous l'attendiez vraiment c'est ce moment festif ou ce manque de liberté vous l'oubliez un petit peu pour une pour une soirée et ça c'est vrai que je sens que ça pèse vraiment de ne pas voir les siens ce jour là il y en a certains qui vont être seul je le sais mais il ya aussi avec ces cartes vous attendez ces moments avec impatience et comme je vous l'ai dit même si vous êtes vous serez peu nombreux vous serez comme en famille avec vos enfants et d'autres avec beaucoup de famille mais ça ça va vous ça va vous réconfortez vous serez heureux de retrouver votre famille et parce qu'en ce moment je ressens que certains d'entre vous ne sont pas bien et ces moments là que vous allez passer en famille ça va vous rebooster le manuscrit nous avons le temps où il faut être patient et médias en fait vous attendez avec impatience le déconfinement là on est avec le couvre-feu et ça ça pèse encore donc vous êtes patient vous vous espérez désirer vraiment qu'il n'y ait plus ce confinement ce manque de liberté en fait ça ça vous pèse je le ressens vraiment et vous êtes vraiment impatient avec le temps c'est l'impatience les médias avec les cartes des arts c'est comme si pratiquement tous les jours vous écoutez les médias pour avoir une bonne nouvelle voilà et qu'on vous dise voilà c'est fini on peut revivre librement comme avant c'est votre choix et vous l'espérez ça donc c'est ce que les cartes disent c'est que vous espérez vraiment et vous attendez ce moment où on vous dira c'est fini plus de confinement c'est fini on revit comme avant avec l'oracle de la triade nous avons méditation donc certains ont besoin de méditer de se relâcher le relaxer voyez il ya beaucoup de stress que vous vivez en ce moment avec ce manque de liberté ce confinement c'est le masque couvre-feu enfin voilà ça ça vous vous êtes stressé vraiment je rappelle avec cette carte c'est le stress d'où besoin de méditation et c'est la solution pour vous en ce moment vous êtes vraiment stressé et je vois que certains ont mal à la tête du stress qui voilà maux de tête et ben on me dit que c'est parce que vous êtes stressé par ce manque de liberté par par le fait qu'il y ait le couvre-feu donc vous n'êtes pas libre de vos agissements et ça ça vous prend la tête et on me dit là faut vraiment vous relâcher faire de la relaxation méditer vraiment ça c'est la clé la solution pour vous Ensuite viennent les messages des anges pour vous donc là j'ai tiré deux cartes parce que deux cartes sont venues donc je les ai prises premier message de votre ange gardien pour vous Fais-toi confiance tu es la personne la plus importante qui soit alors apprends à te faire confiance tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas ce que tu désires profondément atteindre est accessible je crois en toi alors j'aimerais que tu puisses en faire autant soit doux envers toi même soit patient et compréhensif souviens toi toujours que tu es ton meilleur ami voyez on reparle encore de patience je veux pas je n'en parlais tout à l'heure c'est encore une belle synchronicité oui il faut être patient pour retrouver sa liberté mais en tout cas prenez soin de vous et ayez confiance deuxième carte observe ta vie est tu heureux c'est ce que je désire pour toi je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses ou qui t'entoure prends le temps de savourer les expériences je veux que tu vois ce que je vois regarde à travers mes yeux voilà donc patience essayez de penser positivement et observe ta vie la vie est belle pour être vécue c'est vrai que la vie actuellement est difficile à vivre mais en faisant abstraction de ça regarde ta vie elle est belle voilà donc cette carte vous invite à retrouver le moral message des de l'archange et c'est l'archange jérémy elle méditation voyez belle synchronicité on a vu tout à l'heure méditation avec la carte de voilà vous voyez vraiment donc la méditation c'est ce qui c'est la solution la clé pour vous pour vous libérer et l'archange jérémy elle vous dit le voile qui nous sépare n'est rien ce n'est qu'une illusion afin de vous connecter à vos énergies à nos énergies il vous suffit de méditer afin de rentrer en contact plus facilement avec nous vos vibrations s'élèvent jusqu'à nous méditer simplement pas besoin de faire de grands rituels faites le vide en vous demandez mon aide afin de nous relier dans le même monde faites la méditation pour encore accéder un davantage à la spiritualité à la conscience vous vous élevez afin d'attendre d'atteindre les messages de vos guides vos anges et les archanges pourquoi pas et vous pouvez demander leur aide pour accéder à à leur connaissance à leur message ou à la conscience tout simplement et pour finir pour vous qui avez choisi ce premier temps le message des êtres de lumière jouent voilà ma conscience je découvre en même temps que vous alors je parlais de conscience et bien j'ouvre ma conscience j'ouvre ma conscience à la conscience supérieure ainsi je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus je retrouve ma confiance et toute ma puissance je m'accepte et même en ma totalité ma mission est importante et je la vis pleinement et bien écoutez cette carte c'est le bilan de tout ce qu'on a dit aujourd'hui pour vous pour cette semaine voilà la solution pour vous faut vraiment vous élevez méditer pour arriver à cette confiance en vous cette conscience et vous élevez et ainsi vous retrouverez confiance et aussi la positivité car je ressens que ceux qui ont choisi ce premier temps sont un petit peu meurtris par rapport à la situation donc c'est de positiver et prenez tous les messages qu'on vous a donné là aujourd'hui pour vous dans cette vidéo en tout cas je vous souhaite de passer de très belles fêtes en compagnie de tous ceux que vous aimez et un joyeux noël en tout cas maintenant je passe au second temps avec la pierre le quartz rose et les cartes de l'oracle des miroirs nous avons accusation alors certaines personnes vous accusent de certaines choses vous sentez vous sentez peut-être accusé de certaines autres choses peut-être que vous décidez de ne pas vous déplacer vous rendre pour noël dans la famille car vous voulez vous préserver ou préserver d'autres personnes et on vous accuse de ne pas faire des efforts vous voyez c'est bon j'extrapole peut-être un petit peu mais c'est un exemple bien sûr ce sont des tirages généraux que je fais donc ça peut convenir à certains et on vous accuse aussi de de donner peut-être une réponse tardive d'attendre peut-être les messages de comment des politiciens pour savoir comment ça va se passer à quelle sauce on va être mangé pour noël et ça on vous accuse de donner tardivement peut-être une réponse pour noël ou voilà d'être de mauvaise foi voyez voilà ça ça peut vous correspondre ou pas je rappelle ce sont des tirages généraux mais on vous accuse de quelque chose un retard ou de ne de ne pas faire ce qui ce que l'autre attend de vous voilà et ça ça vous met dans une position un petit peu de voilà vous êtes mal à l'aise avec cette situation en tout cas en ce moment ensuite avec l'oracle le manuscrit nous avons femme fête mais femme donc c'est vous ou si vous êtes un homme c'est quelqu'un de votre entourage vous voulez quand même faire la fête alors on vous accuse vous accuse de quelque chose de donner la réponse peut-être tardive mais vous voulez faire la fête sauf que vous avez peut-être peur de la situation où vous attendez une réponse ou vous attendez de donner la réponse mais il ya des raisons derrière ça et vous avez l'impression d'être mal comprise ou mal compris par rapport à cette situation et vos choix en fait ensuite nous avons frères tentation bien sûr vous êtes tenté par des choses vous êtes tenté par voir des frères donc la famille des gens que vous aimez vous seriez tenté bien sûr mais vous avez peut-être peur aussi de du covi de d'attraper voyez donc c'est ça en fait vous avez peur et les gens ne vous comprennent pas toujours pourtant vous voulez faire la fête il n'y a aucun souci et vous allez peut-être faire la fête du coup mais vous donnez peut-être une réponse tardive et ça ce n'est pas apprécié mais parce qu'on ne comprend pas le fond de votre pensée maintenant je vais passer au message de votre ange gardien des anges et des archanges aussi art très belle carte votre ange vous dit lentement mais sûrement je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement mais ce n'est pas le cas tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment tu as des leçons à tirer assieds toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive quand tu seras prêt prête à me suivre relève toi et marche tranquillement nous allons y arriver lentement mais sûrement voilà peut-être c'est une c'est la raison pour laquelle vous voyez qu'on avait parlé de la carte du retard il me semble voilà parce que peut-être vous voulez donner une réponse mais vous attendez et ce retard parce que le fait que vous attendiez est mal et mal perçu par les gens qui vous accusent de ne pas donner de réponse ou de trop attendre d'être passif ou passive et là la carte vous dit vous avez raison lentement mais sûrement mûrement réfléchis prenez le temps si les personnes ne vous comprennent pas tant pis soyez vous ne faites pas les choses pour faire plaisir ça ne fonctionne jamais ça donc faites les choses pour vous faire plaisir ce n'est pas être égoïste que de se faire plaisir d'être bien dans sa peau et de d'être bien et d'être en confiance donc c'est fait lentement mais sûrement vous avez l'aval de votre ange ange gardien et quand tu seras prêt relève toi et marche tranquillement quand tu auras appris la bonne décision battu ira tu donnera la réponse et ça ira ce moment là Le message des archanges pour vous protection vous êtes protégé et c'est l'archange michael j'adore l'archange michael quand la peur vous envahit sachez que ce n'est qu'une illusion mais vous la matérialiser par vos sentiments la peur est le pire ennemi que vous puissiez avoir leur demandez moi de couper le lien avec la peur vous en saurez libéré moi archange michael je vous envoie force et courage ma lumière vous protège je suis à vos côtés donc voilà effectivement vous avez peur peur de ce qu'au vite peur d'où l'accusation parce que vous donnez tardivement des nouvelles mais c'est parce que vous avez des craintes pour vous pour les autres etc et vous êtes vous avez l'impression d'être incompris ou incomprise non vous dit prenez les décisions mûrement réfléchis lentement mais sûrement et l'archange michael vous dit oui vous avez peur il peut vous aider à couper ces liens de peur car ça c'est négatif et néfaste pour votre santé et votre énergie et pour finir le message des êtres de lumière à son magnifique grande mais magnifique ces cartes ici et maintenant je vis ici et maintenant en demeurant ou conscient de ma présence active au sein de l'univers et de mon travail sur la terre je cesse de me préoccuper du futur et de vivre dans le passé je fais un avec ma pensée ma parole et mon action j'ai confiance car je sais que tout arrive à point quand je suis prêt ou prête donc ça rejoint un petit peu donc oui vous attendez d'être sûr peut-être des d'avoir des plus amples renseignements par rapport aux hommes politiques par rapport à noël par exemple vous attendez d'avoir de donner des réponses parce que vous voulez être sûr de votre réponse justement donc on vous dit oui prenez le temps et quand vous serez prêt ou prête ici et maintenant vous donnerez votre réponse je cesse de me préoccuper du futur de vivre dans le passé voilà c'est ici maintenant ne vous préoccupez pas de ce qui s'est passé ou ce qui se passera vivez au présent et vous donnerez votre réponse voilà tant pis pour les accusations si les gens ne vous comprennent pas tant pis il y aura peut-être du retard dans votre réponse mais ça sera au moins une réponse précise nette claire le moment venu quand vous serez apte à donner une réponse mûrement réfléchie c'est ce qu'on vous dit et j'ai confiance car je sais que tout arrive à point quand je suis prêt ou prête voilà la réponse est là donc vaut mieux attendre ne culpabilisez pas en tout cas attendez le moment opportun pour donner la votre réponse est mûrement réfléchie en tout cas merci de votre suivi je vous souhaite une très belle journée une belle semaine et un joyeux noël en famille je l'espère entouré de personnes que que vous aimez qui vous aime dans la douceur l'amour et la lumière en tout cas je vous souhaite une très belle journée une bonne continuation et que la magie de noël continue je vous embrasse tous très fort mes chers amis il ya très bientôt